Moustapha Dramé Président du mouvement du Sénégal au cœur. C'est un ancien du parti Réoumi. C'est un secrétaire général, président de la commission de communication. Il a réussi le parti de Réoumi. Alors, il a démissionné, il a fait la mouvance présidentielle pour soutenir l'élection législative. Il a fait partie de l'élection législative. Nous avons fait partie de l'élection de l'élection législative. Nous avons fait partie de l'élection de nos chroniqueurs. Nous avons fait partie de l'invité. Voilà, Sadio, vraiment merci beaucoup pour l'invitation. Nous avons fait partie de l'invité de l'invité. Alors, nous avons fait partie de l'invité de Moustapha Drame. Comme nous l'avons présenté, Moustapha Drame, vous pouvez vous laisser parler de l'invité. Je vous remercie pour l'invitation. Et en plus, le premier format d'une nouvelle émission. Moustapha Drame, effectivement, Moustapha Drame, ancien secrétaire général de Réoumi France. Réoumi France. Réoumi France, voilà. D'où Réoumi Yep, mais de Réoumi France. Et en même temps, ancien président de la communication de Réoumi France et de Réoumi Diaspora Stratégie. Nous Réoumi France, ce sont des filiales plus ou moins de Réoumi en Europe. Ok, ok. Masha Allah, mon ancien Bidal, c'est qui le plus intéressant. Moustapha, je sais qu'il y a un témoin. Ce n'est pas là, Moustapha. Vraiment, c'est parti pour une émission très très délicieuse. C'est bien, mais nous avons tous les Réoumi. En tout cas, j'ai une nuit internaute. Et puis, j'espère que ce qu'on va dire, il y aura un défi. Mais bon, je suis prêt à tout, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Moustapha, il n'y a pas de soucis. Moustapha, il n'y a pas de soucis. Moustapha, il n'y a pas de soucis. Donc, Moustapha, comment est-ce qu'on va venir sur ce parcours politique ? Également, il y a une responsabilité politique de Marçassoum dans la Casa Marse. Alors, est-ce qu'on va venir sur ce parcours politique pour l'internaute d'y suivre si l'évidence est-ce qu'on peut savoir qui est-ce qu'elle exactement ? Effectivement, c'est très important. En effet, moi, Moustapha Dramé, je vis en Europe, en France, depuis 81-82, il faut commencer la politique. Je suis devenu idiste en 2004. Quand j'ai vu que ce qu'on a dit, c'était de l'injustice de la part du président Aboulaye Ouad. Avec tout ce qu'Idi a fait, j'ai vu que c'est qu'il ne mérite pas ça, il ne mérite pas ce traitement-là. Donc, l'injustice, c'est qu'il ne mérite pas la politique en disant que je vais défendre cet homme parce que c'est un homme d'État. Ce n'est pas un problème idéologique, ce n'est pas un problème de... Non, non, non. Situation d'injustice qui me donne subir, c'est qu'il ne mérite pas la politique. Je suis devenu idiste donc en 2004. Donc, il n'y a pas de santé à l'espoir. Voilà, c'est ça. Après, je suis devenu dans le temps réhomiste. Quand on a fait l'élection du bureau en France, je suis secrétaire général élu à 92%. Je remercie et salue d'ailleurs Souma Khalidi, mon belcalif ». Il y a un belcalif, ils sont ALLAM, ils sont le belcalif, ils sont les autres, ils sont tous les hommes, ils sont les hommes. C'était très difficile parce que Gouad était une puissance. Ils n'étaient pas l'eau. Défendre Idrissa Sekhe, c'était un vrai sasordos. donc je suis devenu réhomiste juste de 2004 jusqu'à 2024 3 jours après les élections et les résultats j'ai défendu l'idisme j'ai défendu le réhomisme j'ai défendu la réhomitude j'ai défendu l'attitude maintenant tout ce que je peux apporter je pense que je compte voler de mes propres ailes ou alors je vais y aller où il y a une porte c'est ce qui s'est passé j'ai commencé le tabac le courant le Sénégal au coeur parce que le Sénégal est ce qui me fait si je suis en France mais la démission, quoi doit être exactement ? la démission il y a plusieurs explications l'explication est très basée mais je vais m'arrêter sur deux ou trois c'est à dire que premièrement je vais m'arrêter ce que je peux faire au niveau apport massification au niveau apport sensibilisation au niveau apport électorat je vais m'arrêter ce que je vais donner ce que j'ai investi au niveau je ne peux pas donc ça c'est un atout c'est je dirais une sensation personnelle une évaluation personnelle deuxième je suis arrivé à un moment où je ne comprenais plus mon leader je ne comprenais plus je ne comprenais pas parce que je ne comprenais pas parce que en 2019 après les élections je me suis dit ah président on a perdu les élections ce qu'on a fait je m'appelle Moustapha ma conviction et mes intentions sont intactes je suis dit ce que je suis dit pour être président de moi donc je suis dit jusqu'en 2024 je suis dit les conditions ont changé il faut nous mettre il faut nous mettre le terrain il faut nous faire sensibilisation il y a une phrase que j'ai employé de ma connaissance il faudrait que chaque grain de sable de chaque coin du Sénégal sente ton parfum madame grain de sable de bonnet dans n'importe quel coin du Sénégal il faut savoir que il faut se faire d'accord c'est ce que je veux dire quand je voyageais avec Tamine je suis dit ah j'ai fait le tour de la casamance j'ai fait le tour 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 mais ce que je entends c'est que Gaï j'aime que nous t'entrape jusqu'à présent les Sénégalais ont faim de toi les Sénégalais ont soif de toi mais il faut qu'il faut qu'il y ait de l'autre sur le terrain après les circonstances ont fait que en casamance il n'est pas venu pour la campagne ils n'ont plus cru en lui donc j'entrape je ne peux pas vous convaincre pour qu'il y ait pour qu'il y ait une force négative pour qu'il y ait j'ai dit que j'ai fait le tour Moussa 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 tu as entendu Moustapha Dramé par courant mais également ce qu'il y a avec Réoumi tu as une question pour que vous avez la question ? bon je vais vous dire Moustapha nous nous sommes de la santé c'est que je n'ai pas eu que Réoumi je n'ai pas eu que Réoumi c'est un parti que je n'ai pas eu Idriss Hasek il n'a pas eu de la prison il n'a pas eu de la prison il n'a pas eu Réoumi Réoumi était un parti d'avenir que Réoumi faisait rêver les Sénégalais il était allé à l'élection pour faire un test il n'a pas eu le deuxième il n'a pas eu l'élection 2007 Idriss Hasek qui a gagné depuis 2007 Réoumi est venu dans le creux de la vague de difficultés d'électorat et d'effiliter d'années en années de dardou et d'années qui sont vraiment ils ont vu que Réoumi est venu aux oubliettes et tout le monde il n'a pas eu de la politique vu que l'élection Idriss Hasek a eu l'élection qui a eu l'escort honorable ce qu'on a fait aujourd'hui il n'a pas eu d'explication sur le dégringolage de Réoumi et son leader qui a eu quoi l'expliquer l'analyse ce que je définis ce n'est même pas une question parce que je traduis ce qu'on appelle la vraie dialectique ma vraie histoire de ce qui s'est passé pour Réoumi c'est vrai que parce que Réoumi c'est un réservoir un réservoir de compétences réservoir d'intellectuels des jeunes qui avaient soif des jeunes qui savaient des jeunes qui avaient envie de donner autour d'un homme qui avait une grandeur autour d'un homme qui avait de l'audience qui avait un leadership autour d'un homme qui savait et quand il ne savait pas il savait faire savoir pour nous et il avait accepté de partager ça avec les jeunes mais au fil du temps ce qu'on doit faire et ça ce n'est pas que pour Réoumi il faut que les gens comprennent que le modèle politique ça a changé c'est le pragmatisme qui l'emporte sur l'idéologie le pragmatisme qui l'emporte sur comment on appelle l'appartenance le pragmatisme qui l'emporte sur je dirais la richesse le pragmatisme non maintenant la politique il faut que tu descendes sur le terrain pour savoir ce qu'il faut si tu n'es pas sur le terrain il faut que tu connaissas qu'ils les 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 avant dans la politique dans la scène politique on Ce que je dis, c'est pour montrer que c'est ce que nous avons fait pour en arriver à la décadence. Bon, je dis décadence, c'est pas la décadence, mais quand un homme aussi puissant, aussi fort, un parti aussi fort, se retrouve avec un taux de 1,7, je ne sais plus, bon, c'est pas honorable, quoi. Voilà, donc je ne vais pas parler de décadence, mais vraiment, on a chuté du point de vue électoral. Bon, donc, on ne peut plus faire de la politique en attendant, non, c'est pas possible, on fait la politique en activant, non, en réactivant. Réaction, c'est bon, il faut être proactif, c'est ça, on ne peut plus faire de la politique en restant dans un salon, c'est bon. Au bout d'un temps, dans un salon, il faudrait utiliser les réseaux sociaux constamment. Silence, c'est bon, c'est bon, c'est bon, parce que c'est la sagesse. Mais à un moment donné, quand les grands événements de la vie se bousculent, quand le monde mondialisé est perturbé, quand les jeunes ont d'autres visions que ce qu'on avait avant, on ne peut plus être le même. Effectivement. Et on ne se lave jamais deux fois dans le même fleuve, l'oldierne. Donc, du coup, Réoumi s'est retrouvé dans une situation, ou bien continué sous ce modèle-là, ou changé de paramètre, de paradigme. Malheureusement, ni l'un, ni l'autre n'ont été faits à un moment donné. Je ne suis pas en train de critiquer, c'est une analyse que je fais, parce que j'ai appris beaucoup et j'ai des amis dans Réoumi. C'est une analyse que je fais, parce que je suis interpellé sur cette question-là, de la Casamase jusqu'à Paris, je suis interpellé sur cette question-là. Pourquoi tu as attendu autant à Réoumi ? Qu'est-ce que tu as perdu ton temps ? Donc, je fais une analyse pour que j'ai appris, mais je ne critique pas. Bon, maintenant, attention, j'ai été en Casamase, j'ai été à Bignona, je suis, dans une même famille avant, si tu as vu le spa, il est libéral, l'oncle est libéral, la mère est libérale, la sœur est libérale, le petit frère est libéral. Je suis, maintenant, dans la même famille, on trouve toutes les appartenances. Effectivement. C'est des appartenances multiples. Quand tu peux convaincre, laissez-le à quelqu'un, quand tu peux, pour qu'il y ait un peu, laissez-le à quelqu'un, là, il faut que tu sois là. Il faut qu'on soit là. C'est ce qui est. Moi, chaque année, je suis venu au Sénégal au minimum deux fois. Et si je suis venu, je suis venu à Paris, pardon, Dakar, je suis venu deux ou trois meetings à Mars-Sansoum, quand j'étais dans Réoumi. Et tout ça à mes frères, tout ça à mes frères, je faisais tout ça à mes frères. Avec les t-shirts, avec les banderoles, les repas que j'organise, les boîtes, ce que j'ai fait à Réoumi depuis 2004 jusqu'à l'année, c'est que je n'ai jamais fait à Réoumi. M. Drame, moi, j'ai ajouté des questions. Est-ce que le problème n'écoule la personne du leader, Mme Idrissa Seck ? Parce que, comme tu as dit, elle a fait plus de dix ans avec lui. Ah, 20 ans même, depuis 2004, oui. C'est important, depuis le départ, Tcherno Bokoum, c'est un peu de neuf. Détièfal, c'est un peu de neuf. Abdurrahman Diouf, c'est un peu de neuf. Il y a eu plus d'une dizaine de ceux qui sont des ténors, des têtes bien faites, qui sont tous les présents, comme tu l'as dit. Mais finalement, est-ce que le problème n'est pas le leader qui est dans la tête ? Alors, ce que tu as dit, il y a eu une succession de départs et puis tu as une phrase, tu as des têtes bien faites. Quand tu l'as dit, ils sont arrivés dans Réoumi, les têtes bien faites, mais dès qu'ils aient Réoumi, les têtes étaient encore très bien faites. Ils ont appris là-bas. Ils ont appris, parce qu'Idrissa Seck a beaucoup fréquenté, beaucoup d'écoutés. Je ne sais pas comment il va dire, mais en général, tu apprends. Donc, ils sont arrivés mieux. Et ils sont partis peut-être meilleurs. Donc, il y a eu un peu de dégueulasse. Bon, maintenant, est-ce que c'est la faute du leader ? Mais de toute façon, à ce moment-là, nous avons toujours un leader, c'est, je dirais, le tas d'amondices. C'est la poubelle. Un leader, un chef. Il y a eu ce qu'on a dit. Voilà, nous sommes un leader, il faut que nous s'annifions le bon, il y ait le bon, il y ait le bon, il y ait le bon comportement, le leader, il y a toujours. Mais moi, il faut une humilité, il faut dilater son cœur, comme nous l'avons dit, pour que tu puisses le faire. Donc, on peut dire que oui, effectivement, le président, il est aussi responsable comme tous les autres. Mais nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas dire ça. Ah non, on ne peut pas. On ne peut pas dire qu'il n'y est pour rien. Moi, ça se connaît, tu n'es pour rien. Pour tout ce qui s'est passé dans Réomid, je ne suis pas dans Réphène. Toujours dans cette même veine, vous avez parlé d'idéologie, mais est-ce qu'au-delà des positions idéologiques, est-ce qu'il y a un comportement, il y a une décision politique, lourde de conséquences, il n'y a qu'il y a qu'il n'y a pas. Parce qu'il y a que 2007, il y a eu le palais de la Cité, il y a eu l'adversité pour mettre, il y a eu l'audience du midi. En 2000, après Covid-19, il y a eu l'adversité avec Macky Salle, il y a eu l'adversité. Il a eu le palais de la Sénégalais. Et au premier moment, Ousmane Sonko, il a eu un peu de place à Idrissa Sekh, parce qu'on a eu le présidentiel, Idrissa Sekh avait eu le deuxième, qui était presque... Idrissa Sekh était le chef de l'opposition, on était en train de lui faire un débat. Il a eu lieu de dire, il a eu des écrans, il a eu des écrans entre Ousmane Sonko et le pouvoir. Au début, Ousmane Sonko était positionnée. Vous voyez qu'il a eu l'adversité, il y a eu l'adversité. En ce qui concerne ces rencontres avec Ablaï Wad Il nous a expliqué qu'il était parti de bonnes intentions Il nous a expliqué qu'il était parti dans l'intérêt du Sénégal Il nous a expliqué qu'il n'y a pas, mais quelque part, il n'y a pas de bonnes intentions Il nous a expliqué tout ça Et dans des circonstances où on était par rapport à Ablaï Wad Il y avait une intervention d'un chef religieux qui a été faite Dans le cas de Makisal, il y avait une circonstance atténuante Qui était la situation de Covid Un responsable et un homme politique Qui veut la paix, qui aime les Sénégalais Il nous a dit qu'il n'y a pas d'acte Mais au-delà de tout ça Si on fait évaluation, oui, effectivement Il y a deux actes qui ont été faite Il y a eu des conséquences sur le mode de fonctionnement de Réoumi Parce que moi, j'ai un ami qui sait que dans le deuxième cas, notamment, pour rejoindre Maki Jusqu'à présent, ils ont quitté Réoumi à cause de cela Donc, l'analyse, c'est très juste Bon, maintenant, est-ce que c'est une tortueosité ou pas ? Je ne vais pas entrer dans des jugements de valeur Mais je m'accroche à ce que je disais C'est qu'il était parti dans de bonnes intentions Dans l'intérêt des Sénégalais Et au gré de tout ce qui se passait Comme phénomène plus ou moins déplorable à ce moment-là Mais malheureusement, les conséquences lui ont été fatales Nous avons été fatales Parfois, nous avons été fatales Nous avons été fatales Lui où vous réjoignez Pendant que vous étiez à l' Окra Vous avez eu la possibilité d'aller à Auale Le Docteur Abdurrahman Diouf Vous avez eu la possibilité d'agir Sans être Vous avez eu la possibilité d'aller à Pérez-Pérez Vous avez eu des tas de possibilités Pour créer une ville de Sénégal au cœur Pourquoi ce choix ? Alors, pourquoi le Sénégal au cœur ? D'ailleurs, je vais d'abord répondre à ce qu'on a dit à ceux-là. Voilà, pourquoi est-ce qu'on a dit à moi ? Parce que c'est vice-versa. Ils ont tous les connaissances. Et ils ont tous les connaissances. On a cheminé ensemble, on a fait des meetings ensemble, on était très bien. Ce sont jusqu'à présent, je vais dire, ce sont encore des amis si l'amitié consiste à se penser, à se voir et quelque part à échanger. Même si le temps est parfois élastique. D'accord ? Donc, ils ont tous un diamètre. Mais c'est des relations. Oui, c'est des gens avec lesquels tout se passe très très bien. Bon. En tout cas, ils m'ont contacté. Ils m'ont contacté. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après élection, avant élection 2024, Ma coordination, Marsa Soum, et ma coordination, Paris, ils ont commencé à s'éloigner de moi quand je leur parlais d'Oïdrissa Seck. C'est ce que tu parlais. C'est ce que tu parlais. C'est ce que tu parlais. Ma coordination, j'ai perdu des gens. Vous savez, matin, midi soir, ils étaient quand j'ai fait ma campagne à Marsa Soum, sur le verre-corps, le tangaï, le métier qui m'a venu à Paris. Je crois que tout casement, moi, j'ai fait ma campagne. Pour Réoumi, pour Idrissa Seck. J'ai fait ma t-shirt ici. Personne qui m'a dit que c'était Jacob. Jacob Koulibaly. C'est l'État-Unis. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il s'est passé. Donc, j'ai quitté la France. Je suis venu à faire une campagne et je m'attendais à le voir en Casamance d'ailleurs parce que c'est ça qui était dit. Malheureusement, je ne me suis pas dit. Mais n'empêche de faire ma campagne. La campagne de Paris, ça m'a dit que tu as vu tout ce que tu as investi ici. Personne ne t'a écouté. Personne ne t'a pas écouté. Maintenant, on va arrêter avec Réoumi. Maintenant, c'est fini. C'est acté. C'est acté. Il m'a dit à Paris avant de venir. Il m'a dit ici. Il m'a fait une vidéo pour faire appel à mes amis, à ma famille. Parce que j'ai une grande famille. La famille, les Diahanké, les Mandins que je connais à Dakar, ici, à Kolda. Donc, il m'a fait une vidéo pour les appeler qu'en votant pour Idrissa Seck, je vais soutenir. J'ai fait une vidéo pour partager ça. Mais ça n'a pas servi à grand-chose parce qu'ils ne pouvaient pas s'éteindre. Ils ne pouvaient pas s'éteindre. Ils avaient déjà tourné. Je ne pouvais rien. Parce que vous ne pouvez pas le coter physiquement, mais vous ne pouvez pas le coter par les idées, vous ne pouvez pas le coter par les idées. Vous ne pouvez pas le coter. Donc, je les laisse. Et après, quand on a eu cette réunion-là, après les élections, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas s'éteindre. On a dit qu'ils ne pouvaient pas s'éteindre depuis longtemps. Ils ont dit qu'ils ont été en Idrissa jusqu'à 2024. Ils ont dit qu'ils sont en 2024. Il y a une seule chose. Soit on se rapproche du parti au pouvoir, on le soutient, soit on va dans l'opposition. Moi, ils ne votent pas. Donc, on ne vote pas. Ah oui, ils ne votent pas. Ils vont venir. Maintenant, ils sont arrivés au mouvement. La création du mouvement. Du coup, c'est là que, quand on a voté pareil, on a créé un mouvement d'abord. C'est ce qui est. Le Sénégal au cœur. Donc, on a créé le mouvement. La deuxième phase, quand on a fait le mouvement, il faut que la votée a. La votée a. Presque à 80%, 85%. Ils ont dit qu'ils ne sont pas. Non, non, non. On va aller vers le parti au pouvoir, le PASTEF. Quand on leur pose la question, l'outard, certains parlent certes des compétences, mais certains parlent, et comme beaucoup de Sénégalais d'ailleurs, ils ne sont qu'à souffrir. Comment PASTEF a souffert pour arriver au pouvoir ? Quand on doit être un homme d'État, on passe par ces chemins tortueux-là. Donc, on va aller. Ensuite, on verra, selon leurs capacités, selon leurs compétences, comment les choses vont se passer. pour soutenir Idrissa Seck ? Même l'injustice, puis nous, dès qu'Ousmane est un homme, vous décidez pour soutenir le passé. Moi, personnellement, honnêtement, moi, j'étais un anti-Maki 250%. Je l'étais. Parce que moi, je fais des contributions, j'ai fait des sorties sur WhatsApp, j'ai participé à toutes les manifestations à Paris contre Maki Saq, devant le consulat, à Barbès, partout, sous la neige, sous la pluie, j'étais un anti-Maki parce que ce que j'ai fait, c'est qu'on n'avait pas besoin d'être agrégé pour voir la vérité. Donc, je dis souvent à mes amis, d'ailleurs, que c'est un président impérialisé qui est devenu un empereur présidentialisé. C'est fort. C'est fort. Ces mots sont forts. Oui, mais je l'assume. Je l'assume. Il est devenu un truc. Ce n'est pas une digression. Disgression. Ce n'est pas un temps. Il a travaillé au Sénégal, il a fait des infrastructures, il a fait ceci, il a fait cela. Manel, est-ce que vous connaissez Hitler ? S'ils me disent oui, Manel, mais Hitler, il a construit lui aussi et pourtant, ça ne l'a pas empêché d'être un dictateur. Donc, infrastructures, c'est ça qui a fait qu'on a choisi PASTEF, Nyonedal, ce que Sonko a subi là. Vous savez, Maki a été le directeur de campagne d'Ousmane Sonko pour beaucoup de Sénégalais. Effectivement. C'est Maki qui a été le directeur de campagne parce que ce que je fais, peut-être qu'il n'était pas, conscient, mais il était en train d'ouvrir un boulevard à Sonko dans le cœur des Sénégalais. Et il n'y a pas de l'œil de l'œil. Fou ne les diars. Fou ne les diars. Et Gaël, c'est pas le droit qu'il n'y a pas de l'œil. C'est ce qui a fait que ça a l'impression de PASTEF. Par rapport à ton mouvement, je vous le dis à Moustapha Dramey qui a créé le mouvement qui a créé le Sénégal au cœur. Il est un tour significatif qui a vraiment un sens trop. C'est vrai ? C'est vrai ? Vous avez combattu farouchement le président Macky Sall pour créer ce mouvement. Est-ce que vous voyez que le mouvement peut-il apporter un grand saut sur la politique ? Quand on sait que souvent, le parti politique est en avant. C'est ce mouvement au cœur. Quelle posture vous avez échiquier la politique ? Très important. Vous avez parlé de mes amis qui ont contacté mais ça n'a pas abouti. Vous savez qu'il n'y a pas pas de link par rapport à la vie politique. Je vous laisse les répondre pour répondre à cette question parce que je n'ai pas de question. Mais si l'occasion se présentait, pourquoi pas ? On verra bien parce que les deux, par exemple, Détier et Tchernobo, ils ont été de très bons députés. Ils ont été d'excellents députés et je vous demande vraiment parce qu'ils ont été très très bons. Quoique mon préféré député, c'est Guy Marussagna. Bon, maintenant, je vais vous dire. Vous avez entendu ? Le Sénégal avec presque 300 et quelques partis politiques et mouvements, c'est trop. Personne ne sait comment ils sont. Et d'ailleurs, on se demande bien si le mouvement yoyo travaille plus pour la conquête du pouvoir ou tout simplement pour avoir une identité politique dans l'espace politique. Ce n'est pas pour la conquête du pouvoir. C'est vrai. Je veux dire ce que j'ai fait pour conquérir le pouvoir au Sénégal en tant que président de Maïfène. Mais par contre, on a besoin de ce mouvement quand on a des ambitions locales. On a besoin de ce mouvement quand on a envie d'inscrire son identité dans un mouvement plus global ou un parti plus global ou dans une coalition. Vous avez un groupe mais si vous avez un groupe c'est encore plus représentatif. Donc, ma conception c'est ça. Il y a deux choses. C'est que comme nous avons paré forcément il y a une coalition. La théorie des coalitions est basée sur deux visions. La première vision c'est la coalition conjoncturelle. c'est-à-dire qu'il y a un problème posé pour atteindre un objectif. Par exemple, à l'approche des élections la coalition définit c'est pas des coalitions contre nature. Contre nature je vais exagérer mais en tout cas conjoncturelle. Ça veut dire que ça a une visée électorale ça n'a pas forcément une visée politique. Je te l'accorde totalement. Donc, je ne sais pas que la coalition peut-être que je n'en sais rien mais en tout cas nous on a décidé de soutenir le parti en pouvoir parce qu'on pense qu'il peut réussir. Sinon, parallèlement l'autre versant c'est ce que j'appelle les coalitions structurelles. Les coalitions structurelles en général sont nées soit par une idéologie soit par une appartenance par rapport à un projet politique à une vision programmatique ou par rapport à des amiquiers ou en tout cas des appartenances historiques qui existaient depuis très longtemps mais nous on sait qu'on va les réchauffer pour qu'on soit pour qu'on donne une coalition plutôt structurelle. Souvent, avant les élections on va continuer. Ou alors, il y a un après les élections mais il faudrait qu'on dépassait au minimum une alternance comme Beno Bokyakar. Quand il y a un Bokyakar la coalition elle préexistait mais il y a un petit après les élections mais Beno Bokyakar a quand même tenu deux alternances donc presque c'est devenu structurel. Mais vous voyez quand on est structurel quand on perd le pouvoir on perd tout en même temps. Ce n'est pas que Beno Bokyakar qui a été une coalition structurelle. Il y a une troisième versant que l'on peut voir c'est ce que j'appelle moi les coalitions contextuelles. Contextuelles. Les coalitions contextuelles par exemple le contexte a fait que Makissal et Amadouba sont séparés. Tu vois pourtant ils étaient dans le même parti et ils étaient dans le même truc. Donc le contexte a fait que ils se sont séparés et c'est le même contexte qui va faire que les élections séparément. Mais ça en général ça crée des rivalités ça crée des conflits ça crée mais pour résumer le tout oui il y a trop de mouvements les identités sont multiples les appartenants sont pluriels qui ne connaissent qui ne connaissent sauf quand on se retrouve à l'assemblée on doit défendre quelque chose ensemble il faut que on puisse connaître qui est là qui est là mais sinon c'est une vraie mayonnaise. Il y a que ce mouvement a fait une décision de soutenir le parti au pouvoir le PASTEF et le PASTEF semble être réfractaire à toute idée d'entrisme politique est-ce que vous avez fait et vous avez fait un peu de détails c'est vrai c'est ce qu'on va dire en général c'est ce qui se dit il se trouve que pour le moment contact avec PASTEF ça s'était bien passé sur le plan local à Marsa il y a une nuit d'un centre d'ailleurs quand j'ai proposé de travailler avec eux mais avant ça d'ailleurs il y avait des rayons il y avait des rayons parce que ils étaient presque tous proches de PASTEF donc on sentait quelque chose donc ils ont à Marsa on a travaillé on a discuté ils ont trouvé qu'on peut travailler ensemble ils ont trouvé que l'identité et puis le leadership peut-être ça pourrait servir au niveau des instances est-ce qu'il n'y a rien à dire ? voilà mon deuxième parti donc côté local c'est bon au niveau des instances on a eu une rencontre avec Khoudia Birame Khoudia et Kaba ils sont d'ailleurs tous sur la liste je crois sur la liste nationale de PASTEF pour les élections législatives leur siège on a été bien accueillis on a été très très bien accueillis ils ont dit que notre comment on appelle notre identité notre façon de faire ou ce que nous sommes les intéresse ils vont soumettre à la direction et puis on verra comment travailler ensemble en tout cas pour le moment nous nous avons été très bien reçus on n'a pas eu de problème mais aussi c'est parce que nous on n'a rien revendiqué en tout cas pour l'instant la question c'est que je veux dire parce que on a soutenu le parti au pouvoir soit on attend un poste nominatif ou une récompense et tu as continué peut-être ? non c'est ce que tu as entendu moi je n'ai rien demandé je suis demandé de rien en tout cas je vais dire pour l'instant parce qu'il n'y a rien mais tu as dit que je suis resté à Réumi de 2004 à 2024 là je n'ai jamais rien exigé et ce que je faisais je le faisais avec mon coeur je le faisais pour l'amour du président Idriss Assek parce que je savais que c'était un homme d'état d'accord ? donc je ne sais même pas si la politique peut encore m'apporter je vais me donner quelque chose que Dieu ne m'a pas encore donné je ne sais rien je n'en sais rien si j'ai rien comme nous avons dit sur le sauté c'est un homme d'accord ? voilà si j'ai un homme d'accord je vais me dire franchement maintenant si ça arrive j'ouvre les portes parce que demain c'est un homme d'accord ? et j'ai au moins une idée dans ma tête j'ai une volonté dans ma tête j'ai une ambition dans ma tête j'accepte à 250% mais ma commune Marsasum ma commune Marsasum je vous souhaite vraiment qu'on a fait pour faire de Marsasum une vraie commune sur le plan de la santé pour la santé nous devons le changer le lycée de Marsasum jusqu'à présent il y a 22 abris provisoires et ceci et ceci et cela c'est pas du tout un souci si on s'occupe de Marsasum je ferai tout de mon côté pour que ce PASTEF-là à Marsasum et même dans la région en tout cas j'ai la capacité au moins d'influencer toute la communauté qui est partout je suis prêt à le faire donc le mouvement c'est pour ça on a dit le Sénégal au coeur parce que ce que nous cherchons c'est tout simplement ce qui peut satisfaire les Sénégalais on a mis le siège ici à Sacré-Cœur 3 mais la base c'est Marsasum et la deuxième base c'est la diaspora à Paris d'accord alors nous sommes au troisième point et Moussa Aboudé n'a pas l'heure nous sommes au troisième point n'a pas l'heure donc nous sommes au troisième point Moussa Drami l'actualité c'est agité par les comme nous l'avons nous sommes dans la coalition contre nature mais on a vu des gens qui sont dans le droit de leur liste de leurs positions qui ont une cassée on a une coalition qui sont avec ses adversaires maintenant c'est le droit de la politique sans se dire idéologie sur la politique maintenant si vous avez vu ce qu'on a vu les gens qui sont les blessés et que ce qu'on a vu ils ont vu beaucoup les ideologies de la défendre nous sommes à la coalition C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire que forcément il y a un problème de positionnement, il y a un problème d'intérêt, il y a un problème de personne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est clair. Si on a vu ces gars et qu'ils sont en train de dire qu'ils sont dans telle place, telle place, telle place, est-ce que tout ça c'est pour défendre le Sénégal? Non. Ils sont en train de faire parce qu'ils ont envie d'avoir les mêmes privilèges que d'autres ont eu, que d'autres auront, mais qu'eux veulent avoir à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est clair. Des intérêts personnels. Mais oui, mais oui. Dans certains cas, l'ol. Dans certains cas, l'ol. Parce que l'égislature passée, franchement, j'ai vu de ces députés, je regarde les débats à la télé, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? On ne peut pas me dire qu'ils ont apporté quelque chose dans la construction du Sénégal. Ni en théorie, ni en pratique, ni en social, ni en économie, ni en finance, ni même quelque chose d'autre. Donc, nous, ils ont apporté justement au gré du président, au gré du chef, pour leur intérêt, tout simplement. Vous voyez, l'égislative, est-ce qu'on les entend? C'est clair. de personnes, des combats pour l'intérêt personnel. Et moi, j'ai une chance dans ma vie, c'est que quand on a la double culture sénégalaise et française, en général, ça te permet de faire le va-et-vient comment on fait la politique. Et faire des comparaisons. Et qu'on fait de faire des comparaisons. Entre parenthèses, je suis aussi conseiller municipal et président d'un groupe majoritaire dans ma commune en France. Ah, super. Voilà. Moussa, c'est donc. Voilà, vous êtes un acteur politique. Je sais la politique, les mécanismes politiques et tout ça. On a vu que les élections, je disais, les coalitions, et parfois les coalitions contre nature, on a vu l'adversité qu'on a par le passé. On a vu l'adversité, on a vu l'adversité, on a vu l'adversité, on a vu l'adversité, on a vu l'adversité. Et l'instinct grégaire de l'acteur politique, comment est-ce que tu as l'adversité? Bravo. Ce qui est utilisé l'instinct, je crois que c'est bien adapté. Oui. C'est un instinct politique, et à la limite, on peut même dire un instinct animal d'être humain. Non mais, tu sais, On ne peut pas être sénégalais, c'est ça la vérité. Et ça, ça reviendra tout à l'heure à la question que Pastef a voulu tout mettre autour de son nom. Mais je viendrai tout à l'heure. Mais ce que tu disais maintenant, quand je vois certaines coalitions, je ne vais pas vous montrer. Ce que tu as vu, c'était Chien et Chat, ils ont vu, comme si ce sont des amis d'antan, des amis historiques, des gens, ou des partis, qui ne savent pas, qui ne savent pas. Ils ont vu, ils ont vu des députés, pour contrecarrer le parti au pouvoir. A ce sujet-là, je dis tout simplement aux Sénégalais, c'est qu'ils ne savent pas. Si vous voulez que vos problèmes soient réglés, donnez une majorité à ce pouvoir-là, parce que quelqu'un n'a pas le matériel. Le matériel, c'est l'Assemblée Nationale. Ça, c'est une parenthèse. Je me suis dit à un journaliste, il parlait justement de ces coalitions-là. Il faut que je me suis dit, mon Dieu, mon Dieu, est-ce qu'ils font ça, quand ils se retournent dans leur lit, ou quand ils voient leurs enfants, ils se disent vraiment qu'ils sont en train de faire ça pour le Sénégal? Est-ce qu'ils sont en train de tromper les Sénégalais? Ou alors, ils se trompent eux-mêmes? Mais, je vais te dire un peu. Tu vois, il faut que les politiciens, ou bien les hommes politiques, parce que tout le monde n'est pas politicien, il faut que les hommes politiques, politiques, refusent d'être des politiciens éphémères. Je me suis dit à l'engagement, l'engagement, il faut que les hommes politiques sont en train de tromper. Il faut que les hommes politiques sont en train de tromper. Dans ce cas, il faut que les hommes politiques. Il faut que tu te dis à tout moment, je suis un être humain qui doit travailler pour les êtres humains, pour qu'ils soient en train d'écartir. et c'est ça le danger dans ça. Donc, j'ai comme l'impression que la plupart de ces gens-là, ils sont en train de comprendre alors qu'ils ont compris. Ils ont compris. Quand ils ont parlé de certaines coalitions, ils ont dit qu'ils sont ensemble, qu'est-ce qu'ils ont à voir ensemble alors qu'hier, ils étaient en train de s'entrer déchirer. C'est ce qui m'amène à une chose, c'est que la vérité est le mensonge. L'air. Alors, je pense que qu'est-ce qu'on a fait un temps de vie ? Alors, nous allons laisser le message que tu veux lancer à l'endroit du président Basir Diomaï Fay, le premier ministre Ousmane Sonko. Mais également, les populations de Marsa qui sont en train de savoir et qui peuvent être les porte-parole. Ils peuvent aller à sa dernière intervention. Au président Diomaï et à son gouvernement et au premier ministre, je leur souhaite plein de succès. Je voudrais juste leur dire une chose, ils viennent de loin. Ils ont traversé le désert. ils sont passés par les meandres. Ils ont passé les meandres. Ils ont passé les meandres. Ils ont passé les meandres. Et à travers eux, il y a des blessés, il y a des morts. Tout ça pour la conquête du pouvoir parce qu'ils veulent le faire pour les Sénégalais, ils veulent le faire pour le Sénégal. Donc, on peut leur souhaiter tout simplement une chose, c'est d'avoir une bonne santé, une longue vie et de réussir cette internance-là, de réussir tout ce qu'ils vont entreprendre. Je les félicite et je leur dis bon courage et n'oubliez pas une chose. Quand on ne sait pas où on va, on n'oublie jamais d'où on vient. Vous ne vous souvenez pas, mais moi, je sais que vous allez réussir. Je sais, je sais. Parce que quand je regarde la manière dont les choses se passent en disant la vérité contre le mensonge, je me dis que ça va aller. Au Marsa Soumoua, je leur dis tout simplement comptez sur moi. Je ne vous ai jamais trahi de toute ma vie. Ce n'est pas maintenant que ça va commencer. Et si je dois mourir un jour, quelque part, je veux que je suis à Marsa Soum et pour votre cause. Donc, comptez sur moi. Je ne vous lâcherai pas. Je n'ai jamais rien promis, mais je n'ai jamais rien trahi non plus. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je suis à vous. Donc, pour vous. Pour le reste, j'avoue, je vous remercie, vous, de m'avoir invité. L'invitation, Moussa, avec tes questions pertinentes là. Non, Inch'Allah, on aura l'occasion, même à distance, pour le journal L'Évidence. Parce que je vois, je vois que c'est une contribution que vous avez fait. J'ai pu lire quelques-uns. Comme même si le temps ne nous a pas permis de lire, on a eu le plus. Et Inch'Allah, nous allons couramment de publier ses contributions pour le Sénégal. Moussa, nous allons nous aussi. Oui, Sadio, je vous remercie. Vraiment, l'émission a été formidable. Je vous remercie également Moustapha Dramey, qui a accepté de se prêter à ce jeu de questions-réponses. Vraiment, répondre avec exhaustivité à toutes les questions. Et ça, vraiment, c'est un acteur politique qui a dit qu'un sénégalais idéal ne doit pas le laisser le faire. Merci. Moustapha Dramey, Moustapha Dramey, c'est-à-dire qu'il faut sortir couramment de parler avec les Sénégalais. Parce que la jeunesse des Sénégalais, souvent, on est habitué à des gens qui disent souvent qu'ils parlent sur le plateau ou c'est des intérêts. Alors que, franchement, vous êtes pertinent. Je vous remercie. Dieu vous remercie. C'est quelqu'un. 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 Alors, c'est les internautes de l'Evidence TV. C'est ce que vous avez dit sur le premier numéro La Grande Question format débat. Je vous remercie. C'est quelqu'un. Et un numéro, Inch'Allah, nous allons voir notre chroniqueur Moussa Sen. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501